A l'instant, c'est le ministre polonais de l'Agriculture qui réagit ce matin, qui estime que la Russie utilise ses céréales comme une arme. On va aller plus loin tout de suite avec vous, Armel Charrier. Bonjour, Armel. Peut-être d'abord expliquer de nouveau en quoi consiste cet accord et surtout pourquoi les Russes se sont opposés l'année dernière à sa prolongation. Alors, pourquoi existe cet accord ? Parce que l'Ukraine et la Russie, mais surtout la Russie et l'Ukraine, nourrissent une grande partie du monde. Et quand on voit que les céréales, le blé est exporté vers les pays africains, mais vers bien d'autres pays en fait, et couper cet approvisionnement, ça met en péril les gens pour avoir du pain. Par exemple, en Égypte, en Tunisie, ça a tout de suite été les peurs. Donc c'est ça qu'il faut rappeler. Les exportations agricoles ukrainiennes aujourd'hui, c'est 33 millions de tonnes qui sont parties l'année dernière. Et ça correspond pour eux à 10 à 12% de leur PIB. Donc l'importance est colossale. Et c'est pour ça que Zelensky dit on va y aller quoi qu'il arrive. De l'autre côté, la Russie, elle a joué aussi cette partition parce qu'elle, elle vend des céréales. Et surtout, c'est un pays qui produit de l'engrais, comme la Biélorussie. Et l'engrais, on en a besoin parce qu'on ne sait pas faire sans aujourd'hui, que ce soit dans les pays européens, que ce soit ailleurs sur la planète, surtout quand il va y avoir de la sécheresse, on va avoir besoin de cet engrais. Que ce soit de l'azote, que ce soit de potassium, que ce soit de l'ammoniaque, peu importe les tissus, généralement les Russes les produisent à partir du gaz naturel. Donc on a cette capacité-là d'exportation. Et ce que dénoncent les Russes, c'est qu'ils disent, d'une part, on a laissé passer les céréales ukrainiennes, mais vous, vous ne nous avez pas permis d'avoir les mêmes possibilités sur les engrais et sur les céréales. Et ensuite, on avait demandé que ce soit directement concerné des pays africains. Et en fait, quand on regarde, on voit que c'est plutôt les Chinois, les Turcs, voire des Européens qui ont pu acheter. Par exemple, le maïs a beaucoup été acheté par les Italiens ou les Espagnols. En ça, ils n'ont pas tout à fait tort. Alors évidemment, on attend des conséquences. Répercussions, on parlait en Afrique, au Moyen-Orient aussi. Quelles conséquences sur l'économie mondiale, Armel ? Elle sera importante. Alors, c'est pour ça qu'on ne sait pas ce que ça va donner. C'est pour ça que lorsque l'on parle de bras de fer, lorsque l'on parle effectivement de chantage, oui, parce que de toute manière, tous les pays ont intérêt à ce que ça fonctionne. Aussi bien la Russie et l'Ukraine, qui ont besoin de gagner de l'argent, que les autres pays qui doivent être alimentés. Derrière, clairement, si les Ukrainiens veulent passer outre le blocus, le risque, c'est que les Russes tirent sur les bateaux quand ils sont effectivement en mer Noire. Est-ce qu'ils le feront ? Est-ce qu'ils le feront sur un bateau ? Est-ce qu'ils continueront à le faire sur d'autres ? Voilà la question. Mais la crispation, elle est énorme. Parce qu'aujourd'hui, quand vous aviez eu cet accord qui a été signé par les Turcs, en fait, si on regardait clairement, beaucoup de choses avaient déjà eu lieu. Et c'est la même chose que pour le gaz et le pétrole. Par exemple, pour les engrais, la campagne des pandages, elle avait déjà eu lieu. En fait, c'est la saison 23-24 qui va avoir lieu là. Si elle se passe dans ce creux-là, la difficulté, elle sera très importante à ce niveau-là. Et pour l'instant, on n'a pas les moyens de trouver une alternative. Même si le commerce est moindre, même s'il commence à y avoir un certain nombre de pays qui ont pu travailler aussi bien sur les engrais que sur les céréales, mais pour l'instant, on n'a pas encore d'alternative. Merci beaucoup, Armelle, pour le décryptage à l'heure où donc cet accord a expiré. Fin de cette édition. Merci à vous.